Mokhtar, bonjour. Bonjour. À Dakar, au Sénégal, soyez le bienvenu, nous vous écoutons. Merci beaucoup, j'avais deux questions pour vous aujourd'hui. Alors, commencez déjà par la première. D'accord, tout à fait. Donc la première, c'est, que pense aujourd'hui le peuple russe de cette guerre ? Quel est le sentiment actuellement par rapport à cette guerre ? Le sentiment général, Elsa Vidal. Eh bien, on ne peut pas connaître en fait l'avis des rues sur cette question parce que les moyens ordinaires pour le connaître des types sondages sont extrêmement dangereux pour la population. Et donc, en général, les russes répondent ce qu'il faut dire pour être tranquilles. Ceux qui sont contre cette guerre, contre, véritablement, ont quitté le pays, la plupart, en deux vagues. Une première en février 2022, une deuxième en septembre 2022, après la mobilisation. Maintenant, il y a une question beaucoup plus subtile, je pense, qui est, veulent-ils la fin de cette guerre ? Et il y a eu quelques sondages, justement, qui a essayé de contourner les difficultés à parler de cette question en leur disant, voulez-vous que la guerre s'arrête assez rapidement, moyennement rapidement ou plus longuement ? Et les gens se disaient, à peu près à 70%, en faveur d'un arrêt rapide. Ce qui est quand même une indication. Personne ne veut cette guerre. En revanche, publiquement... Seulement, la guerre continue. Elle est plus longue que prévue. Est-ce qu'il y a une rupture ? Est-ce qu'on peut dire, ou est-ce que vous ressentez, en 30 secondes, on est pris par le temps, une rupture entre la population et Vladimir Poutine ? Je n'ai pas ce sentiment. Parce que c'est aussi le fruit de cette propagande, encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, ça fait des années, que les Russes sont élevés dans l'idée que l'Occident est de fait en guerre contre eux, veulent affaiblir la Russie. Et donc, dans toute cette guerre, ce discours-là est très présent dans ce que dit Vladimir Poutine. Donc, la majorité, effectivement, semble vouloir une fin de la guerre assez rapide. Mais je citerai M. Levada, qui est à la tête d'un centre d'opinion publique très réputé, qui se désespère, en fait, de voir que ce qui embête les Russes dans cette histoire, c'est que leur armée n'est pas à la hauteur.